La loi qui crée l'université de Kokodi, qui était autrefois l'université national, établit que l'objectif de cette institution, c'est de produire du savoir. Premier objectif. Et second objectif, de mettre ce savoir qui a été produit à la disposition du corps social de la nation tout entière. Voilà le rôle et la fonction d'une université. Une université est une usine à savoir. On ne va pas à l'université pour avoir un métier. C'est d'autant plus vrai que quand on veut avoir un métier, même quand on est allé à l'université, on va dans une autre école de formation professionnelle. Par exemple, si vous voulez être journaliste, vous faites des études de lettres, de sciences humaines, de psychologie, ce que vous voulez. Et après, vous allez à l'ISTC, qui est une école de formation de journaliste. Là-bas, vous apprenez à être journaliste. Mais quand vous sortez de l'université, vous n'êtes pas journaliste. Ce qui induit en erreur souvent les gens, c'est la faculté de médecine. Ça qui fait qu'on pense souvent que l'université forme un travail. La faculté de médecine, en fait, est deux institutions mêlées. Il y a l'institution universitaire, qui produit du savoir dans le domaine de la santé, de la biologie humaine. Et puis, il y a l'école des médecins, en fait, qui aurait pu être détachée de l'université. Puisque vous avez l'école des infirmières qui n'est pas à l'université, vous avez l'école des sages-femmes qui n'est pas à l'université. Donc, l'école des médecins aurait pu ne pas être à l'université. Donc, c'est ça qui induit souvent en erreur les gens qui pensent qu'on va à l'université pour avoir un métier. Non, on va à l'université pour produire du savoir et pour apprendre à réfléchir. L'université est le lieu qui apprend aux gens à réfléchir. C'est vrai que tout le monde a un cerveau, mais tout le monde ne sait pas réfléchir. Parce qu'il y a des méthodes pour réfléchir, il y a une manière de réfléchir. Et donc, l'université a pour but d'apprendre ça. à une élite d'une nation. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui va à l'université. La nation trie ses meilleurs éléments et les envoie à l'université pour leur apprendre à réfléchir de manière efficace et pointue. Et c'est ce qu'on fait là-bas. Et dans ce cadre-là, il faut produire de la pensée. Et l'université est une usine à penser sur tous les domaines. C'est pour ça que vous avez plusieurs facultés. La faculté de droit pour produire la pensée en matière juridique. Et vous avez des grands producteurs de pensée que nous avons ici, comme le professeur François-Francis Vaudier ou le professeur Denis Segui, qui sont des sommités au niveau mondial, qui ont produit de la pensée dans le domaine de la loi, du droit. Et puis, vous avez les autres en économie, en psychologie, en philosophie, ainsi de suite. Et donc, c'est cette erreur de penser qu'on apprend un métier à l'université qui fait qu'on se dit, bon, la littérature n'apprend pas un métier, pas un travail. Non, ce n'est pas le but de l'université. Le but de l'université, c'est de produire de la pensée. Et la formation qui est donnée est une formation sur trois niveaux à cette fin-là. Le premier niveau, c'est la licence. La licence, comme son nom l'indique, veut dire que vous avez la licence désormais de penser, de réfléchir à des problèmes. La licence, ça veut dire la liberté, la latitude. Ensuite, vous avez le deuxième niveau qui est la maîtrise. Désormais, quand vous passez la maîtrise, on considère que vous maîtrisez le savoir, vous savez penser. Mais cette maîtrise-là, avant que vous ne soyez déclaré maîtrisant le savoir, sachant penser, il y a un examen. La maîtrise se constitue dans une manière où vous prenez un sujet vous-même sur une question et vous produisez de la pensée autour de cette question. Et quand vous avez fait ça, un jury est constitué qui vous entend. Vous venez défendre le point de vue sur lequel vous avez réfléchi, autour duquel vous avez produit de la pensée, de sorte qu'on puisse savoir qu'il est effectivement vous qui avez produit cette pensée-là. et on vous challenge. Donc, il y a un jury qui est réuni pour ça. À l'issue de cette épreuve, on vous déclare maître. Est-ce quelque chose ? Donc, ça veut dire désormais, vous maîtrisez la chose. Vous pouvez aller faire un métier, si vous voulez, à partir de ce moment-là. Le dernier niveau, c'est le niveau du doctorat. Vous faites la même chose qu'en maîtrise, sauf de façon plus approfondie. Vous écrivez un texte de près de 400 pages. Et puis, on réunit encore un jury et on vous interroge, on vous challenge, on voit ce que vous avez dans le ventre et on vous déclare docteur. C'est-à-dire que désormais, vous êtes capable de soigner la pensée. Vous êtes à un niveau où vous pouvez redresser les pensées qui sont tordues. Tout ça fait organiser d'une certaine manière. Ce sont nos ancêtres qui ont fait ce parcours-là. Dans l'antiquité, on appelait ça les écoles de vie. Mais pourquoi il y a des gens qui travaillent à l'université ? C'est-à-dire que quand on fait ces examens, ceux qui font le doctorat, par exemple, on le fait pour pouvoir reproduire ceux qui pensent. De sorte que, en ayant donné la possibilité à quelqu'un d'avoir un doctorat, nous qui sommes à la tâche à ce moment-là, nous pouvons recruter parmi ceux-là les gens qui vont venir nous remplacer quand nous ne serons plus là, pour continuer de produire la pensée. Et donc, voilà la fonction de l'université. Sous-titrage ST' 501